Bonjour les filles, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente de ce que je fais d'habitude, vous l'avez vu dans le titre. J'ai décidé de me prêter au jeu des chitchat make-up vidéos. J'avais envie de changer un petit peu, de parler un petit peu plus avec vous, de ce que j'aime, de ce que j'ai envie de faire par rapport à ma chaîne YouTube. J'ai vu cette vidéo notamment sur la chaîne de My Beauty, je ne sais pas si vous la suivez, mais ça fait partie de ces filles que j'aime beaucoup parce qu'elles sont juste normales en fait. On n'est pas sur les américaines ultra vaquillées, on a l'impression qu'elles vont toujours sortir en boîte après avoir fait leur vidéo. Je trouve que parmi les youtubeuses françaises, il y a des filles juste normales comme vous et moi et c'est agréable de suivre des filles comme ça qui n'ont pas 3 600 000 abonnés. Et qui justement, voilà, passent pas leur temps à essayer de faire de la retape au like des filles juste qui ont envie de partager. Et c'est souvent des chaînes très sympas, mais je trouve très peu connues. En même temps, il y en a beaucoup qui critiquent YouTube en disant « ouais, maintenant YouTube c'est pourri, blablabla ». Mais non, en fait, il suffit de chercher des petites chaînes pas connues. Et c'est justement sur ces petites chaînes qu'on arrive à retrouver, je trouve, des gens naturels, des gens vrais, des gens comme on pourrait croiser dans la vie. Mais voilà, aussi autour de vous, comme moi, vous n'avez pas forcément plein de copines fans de make-up. Et bien, avec qui on peut vraiment partager la même passion, discuter. C'est pareil sur Facebook, il y a des groupes, je pense notamment à celui qui est, on va dire, dirigé, c'est pas le mot que je cherche, mais bon. Donc, dirigé par Melly Beauty, cette fille, elle est adorable. Voilà, elle fait des vidéos comme moi, toutes simples, mais elle est super gentille. Et dans tous les groupes, voilà, de Facebook auxquels elle participe, il n'y a que des filles super sympas. Je pense aussi, évidemment, au groupe Facebook du Monday Shadow Challenge, où il n'y a que des filles adorables. Je pense à Aurélie27Beauty, qui a un très joli blog, qui fait de plus en plus de choses autour de la mode, et qui est très douée pour ça. Qui a un sourire magnifique, et qui est fan de thrillers. Et voilà, on peut avec elle parler aussi bien de thrillers que de beauté. Donc ça, c'est top. Et après, je pense à des filles, mais qui ont un talent au niveau du maquillage hallucinant, comme Jenny Witch, avec son blog Jenny dans tous ses états. Mais ces filles-là, elles devraient être dix fois plus connues que ce qu'elles sont. Sauf que c'est des filles qui ne font pas, sans arrêt de la pub, à aller chercher des abonnés, des abonnés, demander à ce qu'on s'abonne. Voilà, elles font juste leurs trucs dans leurs coins. Si on les aime, c'est bien. Si on ne les aime pas, tant pis. Mais au final, c'est là, je trouve, qu'on arrive à trouver du contenu et de la qualité. Quand j'entends certains discours un peu stéréotypés, l'air de dire tout est pourri, ou au contraire, il y a qu'aux Etats-Unis, qu'il y a des blogueuses, des youtubeuses qui sont douées, tout ça. C'est fou, c'est fou, il suffit de savoir chercher. Après, ça dépend ce qu'on cherche. Moi, je cherche des gens naturels, des gens simples, qui font des maquillages aussi comme on pourrait faire dans la vraie vie, vous voyez. Pas avec 40 tonnes d'éclairage, avec des caméras ou des tas de trucs hors de prix. Non, juste qu'ils font des make-up comme on pourrait faire dans la vraie vie. Ou alors des make-up artistiques, oui. Mais pareil, pas avec un matériel de fou furieux. Avec des trucs, on se dit, ouais, en prenant le temps, oui, ça aussi, je pourrais arriver à le faire. Voilà, c'est ça que j'aime bien. Et finalement, en cherchant bien, on arrive encore à trouver des gens comme ça. Donc, je vous le dis tout de suite, en barre d'infos, parce que là, j'en ai cité que quelques-unes, mais il y en a plein d'autres. En barre d'infos, je vous mettrai les gens que je suis et qui, pour moi, sont des filles qui valent le coup d'être connues beaucoup plus que le nombre d'abonnés qu'elles ont. Je commence mon teint avec ce magnifique petit fond de teint qui, en plus, c'est un fond de teint pas cher, c'est un fond de teint Kiko. C'était la collection Folle de Poins de Hero. J'ai tellement adoré ce fond de teint qui est super. Si vous avez la peau sèche, est-ce qu'il est encore en promo ? Je ne suis pas sûre. C'est le fond de teint parfait pour les filles qui ont la peau sèche parce qu'il a un fini... Comment vous dire ça ? On dirait qu'il y a un peu de l'eau à l'intérieur. Donc, au final, il est hyper hydratant et il a un fini hyper lumineux sur la peau. Donc, moi, je le trouve vraiment idéal. Ma teinte, c'est la teinte teinte Warm Beige qui correspond au teint clair à sous ton jaune. Mais il y a pas mal d'autres teintes. Mais je ne sais pas si, comme c'était l'édition limitée de cet automne, je l'avais racheté en sol pendant les sols de d'hiver. Je ne sais pas si, du coup, ils ont encore un magasin parce que maintenant, ils en sont déjà à sortir l'édition limitée de printemps. D'ailleurs, franchement, est-ce que vous ne trouvez pas que Kiko sort beaucoup trop d'édition limitée ? Je trouve que là, ça devient exagéré parce qu'au final, c'est des éditions limitées, mais il n'y a pratiquement pas de nouveauté. C'est juste les packagings qui changent sur la collection de la Saint-Valentin, par exemple. J'ai l'impression que c'est les mêmes produits que l'année dernière avec les petits rouges à lèvres en forme de cœur et tout, super mignon. Mais bon, c'est un peu chaque année la même chose. Et la collection de printemps, si ce n'est que le packaging, il est vert d'eau, au final, j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes produits, les mêmes teintes de rouges à lèvres. Donc, je trouve ça un peu dommage. Je préférais qu'ils sortent moins de produits, pas forcément d'ailleurs des éditions limitées, mais que ce soit des produits un petit peu différents, on va dire. Donc voilà, là, j'ai fait mon petit teint. Je vais utiliser un petit blush que vous avez peut-être vu sur mon compte Instagram. C'est un blush de chez H&M. Je crois que c'est la première fois que je teste du maquillage H&M. J'ai trouvé la teinte magnifique. Il s'appelle Warm Desert et c'est un blush mat. Je l'ai trouvé magnifique quand je l'ai vu. Il est très pigmenté, donc il faut y aller un petit peu doucement, vous voyez. Mais j'aime bien parce qu'il a un fini hyper, hyper naturel. C'est vraiment le blush chic Bonin. Il est trop joli. Sinon, j'en profite pour vous parler quand même un petit peu de ma chaîne YouTube. Vous avez un petit peu remarqué que la permission des vidéos a une périodicité un petit peu erratique. Vous avez sans doute remarqué. Ce n'est pas du tout que j'ai envie d'arrêter ma chaîne. Moi, j'aimerais bien faire que ça, si je pouvais. Mais c'est que j'ai du mal à trouver le temps, en fait, de filmer des vidéos. Voilà, c'est un peu compliqué. Je travaille. J'ai des enfants. Donc, je filme un peu comme quand je peux. Voilà, surtout. Je vais en profiter pour tester. J'hésite. J'hésite, j'hésite. Je vais tester un... Vous savez, les petites palettes que je vous ai présentées de chez Primark ? Les petites palettes carrées. Je vais tester un des highlighters qui est à l'intérieur. Ah tiens, si on essayait ça. Tu vois, j'avais bien envie de le tester. C'est Frosted, Frosting. C'est un highlighter slash blush. C'est un petit peu entre les deux. C'est un rose métallisé. Je vais essayer d'en mettre un petit peu par-dessus mon... Par-dessus mon blush. C'est beau. C'est beau, mais alors c'est quand même hyper rose. En fait, c'est vrai, c'est vraiment plus un blush. On ne peut pas l'utiliser qu'en highlighter. Du coup, il faut que je le... Il faut que je le... Là, je laisse tomber, sinon ça ne va pas ressembler à... Ça va ressembler à Clooney. Clooney, Clooney, c'est moi ! Du coup, je vais prendre... Peut-être dans l'autre palette. Je vais tester ce petit blush blanc là. Je sais qu'il a des reflets un petit peu bleutés. Je voulais voir un peu ce que ça donne. Si ça me donne un air vraiment ridicule ou pas. Il me plaisait bien, comme ça. Il ne faut pas en mettre beaucoup, mais alors... Oh, c'est beau. J'utilise un petit pinceau éventail qui vient de chez Primark d'ailleurs. Pinceau éventail, ça permet... Je remercie la personne qui me l'a dit sur YouTube. Je ne sais plus son nom, c'est dommage. Il y a quelqu'un sur YouTube qui m'a dit « Effectivement, si votre highlight ne ressort pas, il a l'air trop poudreux, avec un pinceau éventail, vous ne faites ressortir que le côté évisé. » Et effectivement, ça marche super bien. Ça marche super bien. Donc voilà. Sur ma chaîne YouTube, je vais continuer à faire toujours toutes les petites vidéos. De temps en temps, j'essaie toujours de vous faire des vidéos un peu favoris, pour vous parler un peu d'autres choses que de la beauté. Parce que moi, je suis quand même aussi fan de plein d'autres trucs, de déco, de livres, surtout. Donc je vais continuer ces vidéos-là. Après, si vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez que je fasse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'aimerais bien vous faire plus de vidéos maquillage, où vraiment je me maquille pour vous présenter certains produits, mais en fait, j'ai du mal à trouver le temps de faire ça. Donc je vais essayer. Je vais essayer d'en faire, mais je ne vous garantis rien. Sur les lèvres, avant de mettre mon rouge à lèvres, je vais utiliser la petite huile à lèvres de chez NYX. Je vous ai parlé dans le hall NYX. Ce que je ne trouve pas extraordinaire. Parce qu'elle a une texture qui est trop proche d'un baume à lèvres, finalement. Mais bon, elle fait quand même son office d'hydratation, donc ce n'est pas plus mal. Et sur les lèvres, je vais mettre ce petit rouge à lèvres qui est donc un rouge à lèvres de Fenty Beauty. C'est la deuxième gamme qui est sortie. C'est une gamme de mattes qui est sortie après cela, qui avait un magnifique packaging, qui avait un fini crébeux. C'est un espèce de rose brick. Alors, il faut savoir que les rouges à lèvres mattes de Fenty Beauty, ils ne sont pas très longues tenues, par contre. Donc, ils ont un côté hyper confortable. C'est bien. Mais ils n'ont pas une tenue de dingue. Bon, je n'ai pas utilisé de crayon à lèvres. Il faut une teinte comme ça. J'aurais peut-être dû. Parce que du coup, ce n'est pas hyper facile à payer. Mais bon, peu importe. Sinon, je voulais en profiter pour vous montrer le fini d'un petit gloss que j'ai acheté. Vous l'avez sans doute vu dans mon hall Primark. C'est le gloss qui fait partie de la collection Nudes. Je ne me rappelle plus la teinte. Mais bon, c'était un des plus clairs. Et j'aime bien top côté mes rouges à lèvres mattes, avec des petits gloss comme ça, métallisés. Alors, je n'en ai pas partout, en fait. J'en mets juste au milieu pour faire un côté un peu ombre ellipse. J'aime bien. Donc, voilà. Ce petit gloss, il est sympa, ce petit gloss. Franchement, il est top. Ensuite, je voulais vous montrer en action cette petite palette qui est donc... Petite. La palette de Primark, la dernière qui m'ont sorti, donc toujours dans la collection Nudes. Je voulais vous la montrer en action parce que franchement, c'est une palette qui m'a vraiment surprise au niveau de la qualité des fards. Je ne m'attendais pas à avoir cette qualité-là dans une palette si peu chère. Voilà, tout simplement. Alors, on va commencer par travailler le creux de paupière avec ce petit fard un petit peu beige-roux ici. C'est un fard mat. Vous allez voir, mais franchement, pour un fard mat, à quel point il se pose et il s'estompe et il est pigmenté. C'est un truc de dingue. À ce prix-là, moi, j'hallucine complètement. Je vous le dis. C'est hallucinant. C'est 10 euros. Il y a la palette qui a 28 fards, je crois, si je ne me trompe pas. C'est quand même assez dingue. Récemment, en fait, Primark... Là, j'ai... Ouais, en fait, c'est pas mal de petites marques, la Primark H&M. Et sur la majorité des produits, j'ai été vraiment très agréablement surprise. J'ai fait un peu comme ça des grands sauts entre Primark et Fenty Beauty, entre H&M et Kat Von D. et c'est vrai que je trouve dans les petites marques, franchement, une qualité assez inespérée. Alors, je viens un petit peu estomper en utilisant ce petit fard beige, là. Donc, toujours avec des finis mat, pour l'instant. Ensuite, je vais venir prendre un petit pinceau autour pour le creux de paupières, mais un peu plus fin. Et je vais prendre une couleur un tout petit peu plus foncée pour intensifier un petit peu vers l'extérieur de l'œil. Enfin, bon, voilà. Donc, tout ça pour vous dire que j'ai bien envie de continuer ma chaîne et que j'ai du mal à trouver du temps pour le faire. Donc, j'essaye de tourner des vidéos, plusieurs vidéos d'affilée. C'est toujours un peu galère. Et c'est vrai que je vois par rapport à la quantité astronomique de maquillage que j'ai, j'aimerais vraiment pouvoir vous faire plus souvent des vidéos de maquillage. Et j'espère, voilà, des vidéos un peu comme ça. J'aimerais bien vous en faire plus souvent parce que finalement, c'est ce que je préfère, montrer des trucs de maquillage. C'est quand même un peu ce que je préfère, vous voyez. Donc, je viens ré-estomper puisque vous savez qu'en maquillage, tout est dans l'air de l'estompage. J'estompe en étirant en fait la matière vers l'extérieur de l'œil. Je sais pas si vous vous rendez compte quand même, en regardant comme ça, la pigmentation de tous ces phares mat. moi, je suis, mais je trouve ça dingue. Je trouve ça dingue. À ce prix-là, j'arrêtais pas de le dire, autant les petites marques, elles arrivent à faire des phares irisés facilement de qualité, mais c'est toujours sur les phares mat qu'on voit la différence avec des grandes marques. Et en fait, non. En fait, au final, j'ai l'impression que la différence avec les grandes marques, je pense que ça peut être sur la composition des phares après. Parce qu'alors, attention, moi, je suis quelqu'un qui ne suis allergique à rien. À rien. J'ai beaucoup de chance au niveau de la composition des phares. J'avoue que pour l'instant, je n'ai pas vérifié. Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a dedans des produits pas top. Du tout. Et en même temps, sur plein de grandes marques aussi, je crois qu'il y a des produits qui ne sont pas terribles non plus. Je vais utiliser un petit phare assez clair irisé pour la paupière mobile. Je vous expliquerai après pourquoi. Je vais prendre ce petit phare, je ne sais pas. Non, ou alors au contraire, un peu plus foncé. Je ne sais pas. Oui, on va prendre celui-là. C'est un cuivre éclair, celui-ci, qui est très, 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 très bon. Et je vais venir l'appliquer avec un pinceau plein. Et en plus, pour des phares de cette qualité-là, ils ne sont pas très poudreux. Un petit peu, mais rien d'extraordinaire. Franchement, pareil, le phare irisé, il n'y a rien à dire. Il s'applique extrêmement facilement. Il y a un seul produit chez Primark qui n'est pas extraordinaire. C'est l'eyeliner noir feutre que j'avais essayé il y a quelques années avant de connaître des eyeliners de qualité. Je le trouvais bien. Et maintenant que j'en ai connu d'autres, notamment celui de Kat Von D, il manque énormément de pigmentation. Voilà. Donc, la mine est en plus un peu trop dure. Donc, elle a tendance à faire saccader le trait. Donc, c'est vraiment un eyeliner que j'ai pu racheter après avoir découvert des eyeliners de plus grande marque, on va dire. Mais sinon, tout ce qui est franchement, blush, highlighter, fard à paupières, je suis vraiment, vraiment agréablement surprise. C'est quand même un peu dingue cette qualité-là. Ok. Ensuite, je vais reprendre un petit pinceau fin pour travailler le dessous de l'œil. Et je vais prendre un fard, on pourrait dire, c'est un marron un peu rougi, métallisé. Je vais mettre ça vraiment au ras-ratil, sans vraiment s'en descendre sous l'œil. et je ne vais pas jusqu'au coin interne, je reste vraiment sur le premier tiers extérieur. Et je vais venir un petit peu estomper avec un fard, un fard mat moyen, ni trop clair, ni trop foncé. Ensuite, donc j'avais fini avec cette petite palette merveilleuse et je voulais vous montrer une petite palette que j'ai eue au cadeau. Il s'agit de la Metal Crush de Kat Von D que moi-même, je ne me serais pas offerte parce que, voilà, rapport qualité-prix, elle est chère quand même. À l'intérieur, il y a trois highlighters, un rose, un doré, assez froid et un cuivré. Ils sont magnifiques mais attention, ils sont pailletés. Donc pour moi, je n'aime pas les highlighters pailletés pour les joues. Donc ça, c'est typiquement des highlighters que moi j'utilise pour tout le côté mes ombres à paupières. Donc aujourd'hui, par rapport à la couleur du make-up, je vais utiliser celui-ci qui est légèrement orangé et je le prélève simplement au doigt, tout simplement et je viens le déposer au centre de la paupière mobile et là, je ne sais pas si vous voyez à quel point ça renvoie la lumière, c'est un truc de dingue. ils sont absolument magnifiques. Ils sont magnifiques, magnifiques ces highlighters qu'il y a de l'ombre. Mais bon, voilà, pour moi, ce n'est pas des highlighters pour les joues. En tout cas, moi, je ne trouve pas. On peut toujours, rien n'est interdit en matière de pente. On fait un peu ce qu'on veut. Disons que moi, c'est moins ma tasse de thé les petits highlighters pailletés. Par contre, voilà, sur les paupières, ça rend clairement bien. Toujours dans les nouveautés que j'ai eues, enfin, qu'on m'a offert, j'ai eu un petit, justement, un petit format voyage du liner de Kat Von D que je ne trouve plus sur mon bureau parce que c'est un bazar monumental. Donc, j'ai remis la main sur mon petit liner de Kat Von D. Donc, ça, c'est un format voyage. Donc, c'est le tattoo liner. C'est un des plus excellents, ce n'est pas très français. C'est un des meilleurs liner feutres du marché, franchement. La pointe, elle est ultra fine et en même temps, elle est suffisamment souple pour ne pas faire saccader justement le trait de liner. La pigmentation, elle est hyper, hyper opaque. C'est un vrai noir. Et je trouve que comme la pointe, elle est souple, c'est hyper facile à appliquer. Alors, dans les autres idées de vidéos que j'avais pour ma chaîne, je vous en ai un petit peu parlé dans les favoris et tout ça, mais ça fait deux ans que je tiens, enfin, que je tiens, c'est pas un journal intime, c'est un bullet journal. Donc, j'utilise un bullet journal pour m'organiser alors c'est pas pour m'organiser dans mon travail. C'est vraiment pour m'organiser dans ma vie quotidienne et je trouve ça à la fois hyper pratique et hyper, comment dire, il y a un côté un peu coach mental je trouve dans le bullet journal. Par exemple, si vous voulez faire un régime, le fait de faire une page, une page régime, voilà, pour suivre, pour suivre votre perte de poids, pareil, si vous faites du sport, moi j'utilise par exemple une page pour faire, pour marquer mes sorties, mes sorties running, savoir combien de kilomètres j'ai pouru, etc. J'aimerais bien éventuellement vous parler de ça, vous faire une petite vidéo concernant les bullet journal, comment ça s'utilise, quoi acheter, qu'est-ce qui est pratique, dans quel magasin aller pour éventuellement acheter du matériel, voilà, j'aimerais bien vous faire une petite vidéo là-dessus, mais je ne sais pas si parmi vous, en fait, il y en a qui s'intéressent à ça ou pas du tout, si vous êtes vraiment plutôt axé maquillage, je ne sais pas, il faut que vous me disiez tout ça, voilà, mon idée c'est ça, c'est un petit peu savoir est-ce que je reste vraiment focalisée all et all make-up en majorité, et maquillage, ou alors, je ne sais pas est-ce que vous aussi vous êtes passionnés, vous avez plusieurs hobbies, et vous êtes aussi bien intéressés par, voilà, tout ce qui est livres, lectures, bullet journal, déco, dites-moi, voilà, non, il y a vraiment ce petit liner là, il est top, ensuite, dans les derniers mascaras que j'ai acheté, il y a celui-ci, donc c'est le Push Up Angel, mais c'est la version waterproof, j'avais le Push Up Angel normal, que je trouve excellentissime, je vous explique pourquoi pour celles qui ne le connaissent pas, c'est le seul mascara du marché qui a cette brosse là, donc c'est une brosse en forme de peigne recourbée, ce n'est pas du tout une brosse en fait, c'est un peigne, c'est un peigne à cils qui vous permet d'attraper le moindre petit cil, donc si vous êtes comme moi, avec des cils très courts, il n'y a pas mieux que ça, il n'y a pas mieux que ça, c'est idéal, et donc j'ai pris la version waterproof parce que je trouvais que tous mes mascaras en fait à la fin de la journée, ils ont tendance à faire, vous voyez, ça fait des espèces d'auréoles noires là sous les yeux, c'est vraiment très moche, et je n'arrivais pas à trouver un mascara qui ne faisait pas ça, et je me suis dit mais en fait c'est peut-être parce que tout simplement les mascaras que j'achète ne sont pas waterproof, et que ça ne le ferait pas justement avec un mascara waterproof, donc je me suis dit qu'à cela ne tienne, puisque mon mascara préféré du moment existe en waterproof, je vais l'acheter, et donc je le teste depuis, ça fait pratiquement deux, trois semaines que je le teste, il est aussi bien pour recourber les cils et attraper les petits cils que la version normale, par contre au niveau des traces en fin de journée, il y en a quand même, je n'arrive pas à comprendre ça, ça m'énerve, ça m'énerve que ces mascaras ne veuillent pas tenir mieux que ça, et je pense que ça vient vraiment du mascara parce que même les jours je crois, bon c'est très rare, il y a des jours où je ne fais pas de traits de liner, même si habituellement j'en fais un, et j'ai l'impression que ça fait quand même des auréoles, des petites auréoles noires en fin de journée, donc je ne sais pas, je ne sais pas, je n'ai pas vraiment de solution à ça, si vous en avez, vous avez trouvé des petites astuces, vous pouvez me le dire en commentaire, ça m'intéresse, j'ai quand même l'impression que ça en fait un peu moins avec le waterproof, ça en fait un petit peu moins, mais c'est quand même pas parfait, c'est pas parfait, alors par contre ce mascara, voilà, il est absolument génial pour séparer les cils, alors par contre c'est le mascara où il faut avoir un peu de temps, parce que c'est un mascara qui se travaille, c'est-à-dire que si vous voulez avoir du volume, il faut passer plusieurs fois, il faut faire des petits mouvements zigzag, ça prend un petit peu de temps pour arriver à avoir un résultat vraiment, voilà, vraiment volumateur, mais par contre la qualité est vraiment géniale, ça c'est un super super mascara, en dehors des mascaras d'Ior, c'est vraiment mon chouchou, c'est vraiment mon chouchou celui-là, donc voilà le résultat du petit make-up du jour, ça c'est tout simplement le genre de make-up que je peux faire quand je vais travailler, vous voyez, c'est pas, c'est juste un maquillage normal, c'est pas un maquillage de dingue, c'est pas un maquillage YouTube, c'est un maquillage normal de la vraie vie en fait, voilà, ben j'espère que, voilà, je vous en ai profité pour vous montrer pas mal de petits produits qui en ce moment me plaisent bien, je vous ai pas encore tout montré parce que, voilà, j'ai plusieurs highlighters, j'allais pas en mettre quatre non plus, donc je vous montrerai ça dans les prochaines vidéos, mais en tout cas, ben voilà, j'espère que cette vidéo un petit peu différente vous aura plu et que, ben vous me laisserez des petits commentaires pour essayer un petit peu d'orienter ce que je vais faire dans les prochaines semaines et les prochains mois, voilà, sur ce, comme d'habitude, je vous dis à très très vite ! Sous-titrage ST' 501